Elle est spécialisée dans la numérisation d'anciens films de 1930 jusqu'à nos jours. Une entreprise arlésienne travaille avec des instituts de cinéma ou des médiathèques pour la conservation et l'archivage du patrimoine. Reportage d'Hélène Bouillet et de Mélior Mouama. Tous les jours, Jean-Luc reçoit des caisses remplies de vieilles pellicules. Celles-ci proviennent d'une cinémathèque de Perpignan. Là on a une sans-titre en 8 mm. Ouais c'est ça. Ces bobines retracent le tour du monde d'un couple filmé en 16 mm. Des instants de vie capturés il y a plus de 50 ans qui feront bientôt partie d'un fonds de sauvegarde cinématographique. Alors ça c'est la numéro 12 et c'est la croisière sur la calypso et c'est celle qu'il faut numériser ce matin. Ok, elle est bonne. C'est bon ? Et pour convertir cette pellicule en fichier numérique, il faut un scanner performant. Ce modèle n'existe que depuis 3 ans et peut traiter une multitude de formats différents. Par exemple, le 17,5 mm, c'était un format qui est abandonné, qui n'existe plus en France. C'est un format qui était avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un format français. Puis la propagande allemande était en 16 mm. Donc tout le 17,5 a été détruit. Mais il reste encore quelques bobines. Et on peut, nous, grâce à cette machine, faire par exemple du 17,5, ce qui est très rare. Après la numérisation, les images sont retravaillées sur ordinateur. On va nettoyer le film, on va affiner les couleurs, la luminosité et on va raccorder les fichiers qu'on a faits et recréer le film. Enfin, la bobine repartira à Perpignan, d'où elle vient, avec son clone numérique, pour enrichir la mémoire audiovisuelle locale. Mais ici, on peut aussi traiter des supports plus récents, comme la VHS, avec ses lecteurs, récupérés dans des vides greniers ou dénichés auprès d'anciens professionnels. Un espoir de retrouver la mémoire pour tous ceux qui ont des cassettes vidéo, oubliés au grenier. Sous-titrage ST' 501